ah bonsoir basé à elle croit ça va ça va bien ça va et dans l'ensemble vous voulez vous reposer un peu oui je suis fatigué non c'est bien c'est bien c'est bien parfois il faut se reposer on a besoin de reposer ok basé à tout à l'heure oui à tout à l'heure ah je voulais je voulais vous savez je suis pas déjà mêlé des affaires des gens mais depuis le moment là j'ai fait un constat tu as fait comme ça oui tu veux me dire aussi que ma femme aussi bien c'est et voisin je veux pas aller très vite en besoin mais est-ce que vous regardez votre femme si vous voyez son état mais elle ne brille plus vous ne voyez pas que depuis le moment elle maigrit ça veut dire qu'elle n'est pas en paix ça veut dire qu'elle n'est pas en joie auprès de vous voisin j'ai de la peine pour vous mais non seulement pour vous mais aussi pour elle parce que si une femme est en joie auprès de son homme là on voit son père briller on a la joie est-ce que vous pouvez la chanter dans la maison là c'est le choix c'est qu'elle n'est pas heureuse mais j'ai le solution pour parler de moi ma femme à s'il va elle a une parue et je l'ai déjà menée à l'hôpital elle n'est pas en cédant à rien jusque là je n'ai même pas parlé de grossesse ou pas mais ce que je vous dis là il faut m'écouter puisqu'elle n'est pas heureuse auprès de vous vous devez essayer de la laisser trouver son bonheur que je suppose être la meilleure personne pour elle je pense que si elle se retrouvait là-bas elle va se sentir beaucoup plus à l'aise gay et heureuse et vous parlez de qui mais de quoi que est-ce que je suis je suis Mais je l'ai dit pour voir si ce n'est pas éventuellement toi qui était de connivance avec Cloqueur. Comment ? Oui, tu vois, je vous ai donné ma parole. Quand je vais mener l'enquête là, je sais qu'on va traquer Cloqueur. Oui. Donc ça fait partie de mes méthodes. Ça fait partie de mes méthodes pour qu'on puisse traquer. Je veux voir si éventuellement ce n'était pas toi qui était la tour parmi nous. Comment je serais la troupe ? On ne le sait jamais. On ne le sait peut-être que c'est toi maintenant et puis tu es un pied de tournée autour de la peau depuis. Si bien ma femme, je serais en complicité avec Cloqueur. Quand il s'agit d'enquête là, moi, les études que j'ai faites là, quand il s'agit d'enquête, on ne néglige aucune personne. On doit prendre tout en compte. Je suis désolé. Fala me dit que le début de ce que c'est un pied. Même si c'était... Tu devrais me tuer. Tu vas étrangler pratiquement. Doucement, doucement, doucement. D'accord. Non, non, non. Laissons-toi me prendre de la billette tout au moins. La billette va faire quoi là ? Non, mais je vais me désintéresser. Ça va me permettre de me désintéresser. Je vais pouvoir la voir. Il n'y a pas de problème. Donne ça là, donne ça là. J'ai bien de 10 000 $ après. Toi, la 10 000 $ est plus grand que toi. 10 000 $, c'est quoi ? Ça peut servir à prendre quel boisson ici ? Ça peut servir à prendre quoi ? Tu vas m'amener ma monnaie. Il se peut même que j'allais à la pharmacie comme ça. Tout ce moment. Non, ce n'est pas sérieux. Quand même, tu voulais me tuer. Non, ce n'est pas sérieux. Bonsoir les voisins. Bonsoir les voisins. Oui, bonsoir les voisins. Ah, les voisins ! Pourquoi vous allez ? J'y vais bien. Je veux que vous êtes accompagnés. Oui, exactement. On va faire comment ? Après le fond, c'est le réconfort. C'est ça. Et pourquoi vous n'êtes pas venu dans la maison ? Déjà, il y a trop de chaleur et puis on veut se mettre à l'aile libre. C'est comme ça à l'intérieur là. On veut se mettre un peu autour pour que les gens... Faut un peu ou pas ? Dada, voilà ! Ok, sinon, les voisins, j'aimerais vous boire rapidement. Non, vous parlez. Il n'y a pas de Jésus. Vous parlez ! Ok. Je m'excuse beaucoup. Il n'y a pas de Jésus. Oh, toi tu es une autre. Vous parlez. J'ai réfléchi toute la lune. Et je n'arrive pas à comprendre. La dernière fois que la belle-fille de notre propriétaire a fait rendez-vous avec Cloqueur pour qu'on le connaisse, la façon dont Cloqueur s'est évaporé, je n'ai pas compris. Donc j'aimerais aller voir le propriétaire pour lui poser quelques questions. Je ne sais pas si vous allez m'accompagner pendant que vous vous êtes occupé. Heureusement que toi aussi, tu dis le pour et le contre. Tu vois ? Eh, sinon, moi aussi. Eh, voisin, mon frère. L'histoire de Cloqueur là. Hein ? Voisin, je dois aller voir le propriétaire. D'accord. Faisin, après, tu veux... Tu veux faire le... Comment on dit ? Si c'est sympa, c'est pas que... Non, je vous comprends, je vous comprends. D'accord, le voisin. On vient de quitter le chantier comme ça. Ah, c'est bien. Un nouveau chantier, un coup maintenant, et puis le propriétaire veut nous donner avant. Ça veut dire les occasions qu'on ne rate pas. On ne rate pas. Donc, carmisez-vous bien. Ok. Au revoir. Faut pas oublier de faire tes travaux, hein. Voilà que toi, là, tout le temps, c'est répétition, répétition. En tout cas, si tu ne fais pas, t'empêche, viens, tu vois. T'as qu'au moment. T'as qu'au moment. T'as qu'au moment. T'as qu'au moment. Bonjour, papa, BD. Oui, Yannès. Oui. Ça va ? Ça va très bien. Eh, la maison. Ça va, ça va. Ah, aujourd'hui, vous avez laissé votre voiture et vous êtes en moto ? Non, je vais juste faire le retrait ici. Ok. Je fais aussi le sport là tout le temps, derrière. Et le chauffeur aussi, il est en congé. D'accord, je vois. Sinon, j'allais chez vous comme ça pour payer le loyer. Ah bon ? Il va pas bien ? Mais d'abord, ça m'a étonné la façon dont le gars croqué la dernière fois, il s'est encore évaporé comme de l'oxygène. Donc, je me demande, comment ça s'est passé ? Je me suis posé cette question. Sinon, pas plus tard que ce matin, j'ai discuté avec ma belle-fille. Elle me faisait comprendre que le jour là, que le type là, il a reçu un appel. Et sa situation là, il est prêt, il est disparu. Donc, il a reçu un appel, et puis après ça, il est parti. Je suis sûr que quelqu'un l'a informé. Qui ça peut-être ? Ça ne peut pas être votre belle-fille. Dites-moi. À part votre belle-fille, qui d'autre est au courant ? Et donc, on veut le coincer. Et l'autre gars là, le gars, il ne peut pas écouter là. Eh, le prof, voilà, l'ami de, le frère de Nova, celui qui a l'air là. Ok, monsieur Thomas. Voilà, c'est lui. Vraiment, de toute façon, je ne sais pas, mais il ne manque là. Quel est de ces nouvelles, il y a plusieurs semaines. Ah, c'est qui ça encore ? Ah, c'est vos gosses. Allo, mon petit sueur. Oui, allo gosses. Comment allez-vous ? Je veux bien, et toi ? Tchou bosse, ça va très bien. Je veux bien aussi. Si à vous de dire que je suis bien entropié, j'aimerais bien me reposer sur un cibar. Où sois-tu là, la femme de ton frère là ? Eh, Skignon ? Bosse, d'abord, bonne arrivée. Merci, merci. Mais concernant cette histoire-là, ça serait un peu compliqué. Mosse, je vous promets d'essayer quelque chose. Je vais voir ce que je pourrais faire pour arranger cela. Donc, à part votre belle-fille, c'est lui aussi, vous avez dit ça à l'avance. Mais le gars-là, je ne le comprends plus. Parce que, la dernière fois que Cloquet était venu dans la maison, vous avez montré les photos, c'était dans ses chaises, Cloquet était assis. Et aussi, ce que j'ai remarqué, depuis la dernière fois où je lui demande le document, il me dit qu'il est occupé. La dernière fois, il m'a laissé sur sa peau pendant des heures. J'ai envoyé les voisins aussi la même chose. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Ah, putain, il y a trois jours comme ça, il me faisait comprendre qu'il a déjà déposé ça chez le délégué, sans nous informer. Or, nos mamans, on devrait aller ensemble. Donc, ce que nous allons faire propriété, si je quitte ici maintenant, j'irai voir le délégué. J'irai voir le délégué. Et ce que le délégué va me dire, je viendrai vous dire. Ah, bosse, j'espère que vous avez amené les euros. Moi, mais tu sais, l'argent ne sera jamais le problème. Moi, mais voilà, quoi. On l'a vu, on l'a vu, on l'a vu, on l'a vu. Non, j'ai confiance. Pour le moment, je suis un peu occupé, tu vois. Je vais finir mes pousse-là et je vais te faire ça. D'accord, bosse. Mais, bosse, c'est déjà le week-end. Si vous pouvez me laisser quelque chose, je vais jouer le week-end avec. Ça sera très bon. Il n'y a pas de souci, je vais t'envoyer ça tout de suite. Bosse, bosse, micro-effet. Elle profite. C'est que, chaque fois que vous allez toujours faire les choses comme ça, moi, je vous assure que je ferai toujours les choses de la bonne manière possible. Vous allez toujours, on va toujours gagner. Ensemble, on va toujours aller nous l'aborder. Ensemble, nous allons veigre même, surmonter même des autres. Mettez si vous voulez bien, personne ne pourra vous avoir. Je suis là, comptez sur moi. Merci d'avance. Au revoir, chef. Fils, tu as... C'est une bonne initiative. Je suis d'accord et je veux te soutenir dans ça. Je vous donne l'ordre d'aller voir le délégué. Pour avoir une idée sur ce qui se passe là. Sur la lécheuse, on ne commence pas... Non, mais j'ai confiance à lui quand même. J'ai confiance à lui. Il faut la confiance à lui par le contrôle. Mais tu as... Donc, je vais essayer de faire les trucs et on va... J'ai compris. Vous savez, on est à la maison parce que la dernière fois, vous ne m'avez pas remis mes reçus. Donc, je retourne à la maison. C'est l'agent qui est d'abord... Oui, l'agent est là. L'agent est là. L'agent est là, non ? L'agent est là. T'allons chez vous. Tant que celui-là, c'est bon. Donc, facilement comme ça, il est allé en Europe. Et puis, il est revenu. Si il peut aller en Europe, pourquoi pas moi ? Qui suis-je d'ailleurs pour ne pas y aller ? Non. Cette fois-ci, je ferai tout pour que Asiba tombe chaque fois dans son humain. Donc, il y a l'agent. Je suis là. La vie a l'agent. Elle est là. Au moins, je vais gérer la soirée. Je te revois. Je te vois. C'est pas étoile, mais plus d'hommes autres. C'est-tu ? Oui, c'est-à-dire. C'est-à-dire. Ils sont le voisin et la même. Croisins ! Viens mes soeurs. Oui, c'est qui ? Ah, c'est moi, c'est le pasteur. Boisin, viens, viens, s'il te plaît, Boisin, viens, viens, regarde Dieu, viens, s'il te plaît, viens. Boisin, viens, vous pouvez me pardonner. Tu es enfant de Dieu. Moi, je suis enfant de Dieu. Il faut se pardonner. Dans la vie, c'est comme ça. Dieu a demandé de pardonner les autres et va te pardonner aussi. Tu comprends? Je voulais te demander pardon pour ce qui s'est passé la fois dernière. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne devrais pas dire ça, ce n'est pas mon affaire. D'accord, j'ai entendu, pasteur. Non, reviens, s'il te plaît, reviens. Si tu me pardonnes, pourquoi tu vas me faire comme ça? Nous tous, nous sommes pécheurs. Personne n'est Dieu. D'accord? S'il te plaît, il faut me pardonner. D'accord? Je vous ai pardonné. Merci, tu bénis. Que Dieu te bénisse. Amen. D'accord? S'il te plaît, voisin, je n'ai jamais oublié. La dernière fois, j'ai parlé du dossier de cloqueur à El Prof. Mais il ne commence pas à m'insulter. Le même El Prof qui reste ici-là. Il m'a menacé. Aïe, c'est le même vieux, il est sous la blague. Comment tu vas lui parler du document? Et il va, il va crier sur toi. Il ne sait pas que tu es pasteur. Attends. J'ai cru que la fin est déjà réglée. Il est là, non? Il est là. Allons. Comment il peut faire ça? Il va lui parler du document, il va faire crier là. Je ne comprends pas. Ah! Mes chers voisins! Oui, mes chers voisins. Comment allez-vous? Bien, bien. Pasteur, ça va? Tu es là? Oui, je suis là. Je prends de l'air et j'en profite aussi pour lire un peu. Ah, c'est bien. C'est bien. Alors, vous êtes de passage? Non. Nous sommes venus vous voir. Me voir? Oui. Ah, d'accord. Tout à l'heure, le pasteur vient de me dire qu'il vous avait parlé du document de cloqueur et vous avez commencé par créer sur lui, commencé par l'insulter. Et je lui ai dit, ah, dans cette maison, comment se fait-il qu'un pasteur très vénéré va vous parler du document et vous allez commencer par l'insulter? Je ne peux pas tolérer ça. Donc, je suis venu écouter votre fonction. Chers voisins, quand vous parliez tout à l'heure, je ne vous ai pas coupé, n'est-ce pas? Parce que j'ai voulu vous entendre quand même. Mais quand vous avez évoqué le thème de document là, ça m'a trop émervé déjà. Parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi chaque fois ces documents me disent document, 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 document. C'est quoi le problème avec le document? C'est quoi le problème avec ce papier-là? Ce maudit papier d'ailleurs. Écoutez, je vous ai déjà dit ici que si c'est ce papier que vous voulez là, d'aller voir le chef quartier parce que je lui ai remis ça depuis. Voisin, je ne vais pas vous couper. Mais rappelez-vous, lorsque le propriété a remis le document, vous avez pris la responsabilité de gérer les choses. Justement, c'est moi-même qui ai pris cette responsabilité là, comme vous l'avez dit. Donc normalement, lorsqu'on va vous parler de ça, ça ne devrait pas vous énerver. Ça ne m'énerve pas parce que je vous ai déjà dit que c'est déjà auprès du générique. Mais pourquoi on revient chaque fois me dire où est le document? Je vous ai déjà dit où ça se trouve? Aller vers le chef quartier et vous êtes quitte. Maintenant, quand ton pasteur est vénéré dans son église, bien souvent il est dans son église. Envolée comme ça, vous me parlez de lui. Non mais vous, vous, vous m'énervez d'ailleurs. Je ne veux plus parler de ça. Attendez, attendez. Non, 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 c'est du n'y a pas de quoi. Écoutez-moi, je ne voudrais pas qu'à cause du document, qu'il y ait du mis-entendre à la maison. Mais vous avez commencé déjà, vous avez commencé déjà. Je ne s'excuse beaucoup, ça ne peut pas marcher comme ça. C'est toi à Dieu. Il faut laisser à Dieu, pasteur. Il a besoin, mais pourquoi? Vous avez dit que vous avez déjà déposé le document chez le délégué, non? Oui, pasteur, il a raison peut-être. Donc ce que nous allons faire... Allons chez le délégué. Ah, si, va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada